L'idée de parcours, en fait, c'est partie d'une idée folle qu'on a eue, c'est-à-dire de faire un club de course à pied ici au Collège Mérissi, parce qu'on sait qu'à la course à pied, on développe des aptitudes, des valeurs, comme la discipline, se placer des objectifs, les atteindre, et donc l'idée de ça, c'était de transposer un peu ces valeurs-là, ces aptitudes-là, dans l'univers, finalement, des études, l'univers collégial, l'univers, finalement, de Mérissi. Donc, notre programme offre trois possibilités. Donc, on a nos débutants, normalement, nos marcheurs, où qu'on les amène à améliorer leurs conditions physiques par le biais de la course à pied. Ensuite, on a nos intermédiaires, où qu'on espère améliorer leur efficacité en course à pied. Et on a nos avancées aussi, qu'on leur offre la possibilité d'améliorer leur performance. Donc, ce qui fait la force de notre programme, c'est vraiment l'équipe qui est en place avec des rendez-vous ponctuels, qui permet de les motiver en tout temps, et surtout, qui continuent, pour long de la session, à venir s'entraîner avec nous. Parcours, c'est une initiative de développement pédagogique concertée. Puis, ce que les étudiants voient, c'est vraiment un travail de collaboration pour les accompagner dans leur réussite, tant sur le plan personnel que scolaire. Parcours, c'est-à-dire qu'il y a trois raisons, pourquoi nous faisons parcours. La première est, c'est pour l'aide physique. Nous savons tous les bénéfices de l'exercice sur l'aide physique. Mais la deuxième, c'est la deuxième, c'est pour la persévérance, mais aussi pour la confiance en soi, et aussi pour la confiance en soi. Et la dernière, c'est la plus intéressante de l'enseignement de l'enseignement, c'est l'impact sur la concentration durant la classe. Donc, la science proves que si vous faites regular physical activity, votre cerveau va fonctionner mieux, vous allez apprendre plus rapide, et vous allez être plus concentré dans la classe.